Bonjour et bienvenue à cette vidéo dont l'objectif est de rappeler les définitions essentielles concernant la notion d'équation à une inconnue. Donc commençons d'emblée par les définitions. On appelle équation à une inconnue une relation d'égalité entre deux expressions de la même variable vérifiée pour certaines valeurs de la variable et pas pour d'autres. Alors on va illustrer dans un instant à l'aide d'un exemple la signification de cette définition. Autre définition importante Dans une équation à une inconnue la variable est justement appelée l'inconnue et chacune des deux expressions qui constituent l'équation est appelée un membre de cette équation. Alors à l'aide d'un exemple on va illustrer concrètement tout ce que cela signifie. Alors l'égalité 5x-7 est égale à x plus 5. Alors d'abord il s'agit bien d'une relation d'égalité ici entre deux expressions de la même variable en l'occurrence x et on va voir dans un instant ce que cela signifie que cette égalité est vérifiée pour certaines valeurs de la variable et pas pour d'autres. Donc on a bien là une équation à une inconnue x L'expression 5x-7 est appelée le premier membre ou membre de gauche et x plus 5 est appelée deuxième membre ou membre de droite. Alors prenons arbitrairement une valeur pour la variable x par exemple x égale 2 et calculons ce que ça donne pour chacun des deux membres. Si x vaut 2, 5x-7 est égale à 3 alors que x plus 5 est égale à 7 3 manifestement c'est pas la même chose que 7 donc ici lorsque x vaut 2 l'égalité 5x-7 égale x plus 5 n'est pas vérifiée. Maintenant si on prend x est égale à 3 et bien on constate que 5x-7 est alors égale à 8 et que x plus 5 est lui aussi égale à 8 et donc dans le cas où x est égale à 3 5x-7 est bien égale à x plus 5 l'égalité est bien vérifiée. Donc voilà ce que ça signifie quand on dit que notre relation d'égalité est vérifiée pour certaines valeurs de la variable et pas pour d'autres. Alors justement ça va amener à une nouvelle définition parce que lorsque l'égalité est vérifiée pour une valeur particulière de la variable et bien cette valeur porte un nom on l'appelle une solution de l'équation. Donc nouvelle définition une valeur de la variable pour laquelle les deux membres sont égaux est appelée une solution de l'équation. Donc dans l'exemple précédent 3 est une solution de l'équation alors que 2 n'est pas une solution de l'équation. Alors maintenant on va voir qu'une équation peut avoir une solution mais pourquoi pas comme c'est un peu suggéré à travers les définitions peut avoir plusieurs solutions. Il y aura même certains cas où l'équation n'a pas de solution. Et au cours de cette année on va étudier différents cas d'équations avec un nombre de solutions qui peuvent différer. En tous les cas toutes les solutions d'une équation sont regroupées dans un ensemble et cet ensemble on l'appelle l'ensemble des solutions de cette équation. Ensuite on nous demandera souvent dans des énoncés de résoudre une équation. Et résoudre une équation qu'est-ce que ça veut dire ? C'est déterminer l'ensemble des solutions de cette équation. Et on verra dans d'autres vidéos différentes techniques en fonction de certains types d'équations qui nous permettront de résoudre cette équation. Dernière chose concernant l'ensemble des solutions on note généralement cet ensemble S. Dernière notion importante pour pouvoir poursuivre sur les équations c'est la notion d'équation équivalente. Et bien on dit que deux équations à une inconnue sont équivalentes lorsqu'elles ont le même ensemble des solutions. même si cet ensemble même si ces équations pardon ne se ressemblent pas forcément. Exemple il y a des équations 2x plus 4 égale moins 3x moins 1 et 2x égale moins 3x moins 5 sont deux équations différentes puisqu'elles s'écrivent différemment. néanmoins néanmoins elles ont toutes les deux le même ensemble de solutions. En l'occurrence elles ont chacune une unique solution et cette solution à chaque fois c'est la même c'est le nombre moins 1. Leur ensemble de solutions S contient un seul élément qui est le nombre moins 1. Et bien ces deux équations ont le même ensemble de solutions on dit qu'elles sont équivalentes. Voilà ce sera tout pour aujourd'hui et dans les prochaines vidéos on verra comment utiliser cette définition ainsi que certaines méthodes spécifiques pour résoudre des équations. Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada